Et bien, hola migo ! C'est Superbug 4 à 8, j'espère que vous allez bien, écoutez-moi, c'est plutôt nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de paladin de la présentation du nouveau patch 2.05, Forge-Ferre. Alors, avant de commencer, voilà le nouveau battle pass Forge-Ferre. Donc, ce battle pass est dans le thème un peu médiéval, nordique. On va déjà commencer, je vais faire comme d'habitude, je vais vous montrer les émotes, les poses MVP, mais je vais pas vous montrer tout ce que ça donne comme coffre ou soit comme booster, machin, si on s'en fiche. Je vais vous montrer les skins, les sprays, machin, nanana, tout ce qui est un peu plus important. Voilà, donc déjà, en commençant, dès que vous achetez le battle pass, vous avez l'androxus Forge-Ferre. Je vous fais passer le voice pack. Ensuite, on a le cadre donjon et dragon. Ensuite, vous avez l'avatar Draco Forge et voilà, on va déjà faire pour le gratuit. Alors, vous avez les mots, il y a l'émote, non, la pose MVP à droite de Cassie. Voilà, c'est... Voilà. Ensuite, dans le payant, il y a le spray chevalier dragon. Voilà, donc c'est le spray qui représente l'androxus. Ensuite, il y a le barrique Forge-Ferre, le skin barrique. Oh là là, que tout le monde attendait. Oh là là, il est trop stylé, j'adore. Je vous fais passer également le voice pack. Ensuite, au deuxième rang de palier, dans le gratuit, vous avez le spray reine draconique. Donc ça représente une imani. Ensuite, vous avez... Wow ! Je ne m'attendais pas du tout à ça. Le spray 3D valeurs. D'accord. Et vous avez... Un commentateur fou du roi. Voilà, je vous fais des démonstrations. Voilà, donc c'est un peu un roi fou du roi. Voilà, c'est un roi qui... Voilà. Qui commente. Ensuite, vous avez la pose MVP éblouissante de Eevee. Ensuite, dans le payant, il y a la pose MVP parcours de Grover. What ? Mais c'est trop stylé. Oh, ça va, c'est sympa. J'aime bien. Et ensuite, ça, c'est stylé. Vous avez la marque d'exécution en clume. Voilà. Voilà, voilà. C'est stylé. Ensuite, au quatrième rang. Oui, déjà au quatrième rang. Dans le gratuit, vous avez l'avatar nain invincible. Lol. Le jeu de mots. Ensuite, vous avez l'émote relevée de Drogose. Wow. D'accord. Ensuite, vous avez le spray barrique à bulles. Donc, c'est un spray animé. Voilà. Et ensuite, vous avez le skin Imani forge-fer. Je vous fais passer le voice pack. Ensuite, dans le cinquième rang de palier, vous avez l'avatar bulles. Donc, c'est un avatar animé, bien sûr. Et voilà, je vous ai un peu de spoil. Voilà, il y a le skin. Maldamba forge-fer. Il est trop stylé. Je l'adore. Il est trop stylé. Regardez ces détails. Voilà. Je vous fais passer le voice pack. He's got a cape. You are truly valid. I'm known to tell a good joke or two. They call me surprise. Eh ben non, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Non, non, non. Ce n'est pas fini. Après, si vous achetez le battle pass, eh ben là, vous avez la suite. Voilà, vous avez la suite du battle pass. Donc, vous avez le spray 3D draconique. Voilà. L'émote sumo de Makoa. Trop drôle. Ensuite, vous avez l'avatar petit pas. Le skin barrique dracoforge. Voilà. Donc, c'est le même. Sauf que c'est un recolore. Voilà. Donc, c'est le même voice pack que le... Celui du précédent. Du précédent. Ensuite, vous avez la pose MVP Oura de Tyra. D'accord. Vous avez la Imani dracoforge. Voilà. C'est aussi un recolore. Donc, c'est aussi le même voice pack. Ensuite, vous avez le mal d'en bas dracoforge. Voilà. C'est aussi également le recolore. Voilà. C'est également aussi le même voice pack que le précédent. Et ensuite, à la fin, vous avez l'androxus dracoforge. Voilà. Donc, c'est le recolore aussi. Et c'est le même voice pack que le précédent. Voilà. Voilà. Alors, ça, le battle pass là, il vaut vraiment trop le coup. Parce qu'en un battle pass, pour le même prix que d'habitude, vous avez 8 skins. Putain, 8 skins, les gars, c'est abusé. Normalement, vous avez 3 skins. Non, là, c'est 8 skins, là. Putain. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter. Voilà. 600 cristaux. Et puis, voilà. On a le battle pass. Et puis, on a le battle pass. Boum. Avatar. Hop. Le skin. Boum. Voilà. J'ai plus de cristaux. Je suis pauvre. Il ne me reste plus que 11 cristaux. Voilà. Sauf que, ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le début de cette vidéo. Voilà, voilà. Ce n'est que le début. Il y a, bien entendu, une nouvelle carte siège. La carte siège qui se nomme Bazar. C'est une map, mais qui est complètement, mais super bien, archiment bien détaillée. Il y a beaucoup de détails dans cette map-là. Je vous ferai un gameplay de cette map-là à un moment donné dans la chaîne. Mais la map-là, elle est trop, trop, trop stylée. Vous allez voir, elle est trop stylée. Sous-titrage Société Radio-Canada Ensuite, on va passer à des petites modifications en général. Les montures de type module ne pivotent plus pendant le déplacement. Ce qui permet de faire tourner la caméra autour d'elle. Donc, ceux qui ne savent pas, on parle bien des montures. Voilà. Ouais, ils ont modifié le bruit. Ils ont modifié le bruit. Ok. Et la module 8 bits. Voilà. Voilà, voilà. Et attention. Oh là 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 là. Ça, ça va être... Ça, c'est insane, ça. Voilà. Non. Non, vous ne rêvez pas. Il y a bien un mode daltonien. Oui. Plusieurs modes daltonien sont disponibles. Dans le mode daltonien, il y a déjà le protanope. Donc, voilà. On va voir qu'est-ce que ça fait. Ah ouais, ça change. Attends. On va voir Séris. Ouais, c'est un peu... Un peu bizarre, tu vois. C'est... C'est un peu chelou. Ah oui, c'est un peu grisé, quoi. On voit bien la différence. Ensuite, il y a le mode daltonien dothéranope. C'est bien. Dothéranope. Ouais. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des... Dothénaropiens dans cette vidéo, mais bon. Voilà, au moins, vous pouvez voir normalement. Et après, il y a le mode daltonien tritanope. Waouh. Alors là... What, c'est fuck ? Mais c'est chelou. Mais... Ouais, c'est... Ouais, ok. D'accord, ouais, pourquoi pas. Voilà. Allez, on revient au normal. Et sur Nintendo Switch, le chat vocal est désormais disponible sur Switch. Il s'active dans le menu audio des paramètres. D'accord, ça s'en fiche à tout petit peu. Et une nouveauté va être disponible dans la section boutique. C'est un nouveau DLC. Voilà. Voilà. Donc, le pack, il s'appelle Ceris Lapinette. Il va coûter 7,99€. Donc, si vous êtes intelligent, c'est 8€. Sautiller gaillement sur le champ de bataille avec le pack Lapinette. Voilà, voilà. Donc, il sera disponible le 5 juin. Donc, à l'intérieur, voilà la description de ce pack. Ceris, l'oracle des abysses, opte pour un style de jeu bondissant avec son skin exclusif Lapinette et son arme fanfreluche. Tout aussi intimidante. En bonus, ce pack donne 100 cristaux, l'équivalent de deux coffres stylés. Prix, 7,99€. A l'intérieur, il y a le skin Ceris Lapinette et 100 cristaux. Voilà. Je vous ferai aussi, bien évidemment, un gameplay du skin Ceris, bien entendu, sur la chaîne YouTube. En personnalisation, plutôt, pardon, je suis un peu débordé en ce moment. Il y a le skin Androxus Doré, voilà, que vous pourrez l'obtenir en rang 50. Ensuite, il y a un autre champion qui a eu droit à son skin en or. Je parle bien de Maldamba. Maldamba, voilà. Voilà, voilà. Il a droit aussi à son skin Doré, voilà. Il y a un nouveau split dans le mode classique. C'est le split 3, déjà. On est déjà à la moitié de l'année, hein, sur Paladin. Voilà, on est déjà à la moitié de l'année. Parce que je vous rappelle, il y a 6 splits. Et là, c'est le troisième split. Voilà, c'est le troisième split. Donc, dans ce split, ben, quand vous terminez vos 5 parties de qualification, vous avez un coffre doré. Et quand vous jouez 25 parties, vous gagnez l'avatar avant-garde. Voilà, donc c'est un avatar d'Hash qui représente H un peu dans la vraie vie. Voilà, voilà, voilà. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram. Et à me suivre sur Twitch, car je live tous les week-ends et les vacances et tous les soirs. C'était Superboy88 et je vous dis ciao !